Tout d'abord, on peut dire que cette fois, la jette colle parfaitement à l'actualité, car dans quelques jours, je crois que c'est plus précisément mercredi, aura lieu la panthéonisation, il faut toujours prendre un petit peu d'élan quand on prononce ce mot pour ne pas bafouiller, dont panthéonisation de quatre grandes figures de la Résistance, que sont Germain Pillon, Geneviève de Gaulle Antonios, Pierre Brossolette et donc Jean Zé. Je dirais doublement dans l'actualité, car comme vous le savez, nous sommes aussi en plein festival de Cannes. Alors vous allez me dire quel rapport entre Jean Zé et le festival de Cannes. Peut-être que notre conférencé répondra brièvement à cette question. Voilà. Donc, première remarque. La deuxième remarque sera que je pense que la jette se devait d'être à l'initiative de cette conférence. Pourquoi ? Eh bien, je crois que si on examine ce que fut le credo politique, on pourrait dire de Jean Zé, on croise quatre grands thèmes qui sont la défense de la République, le respect de la laïcité, le combat pour la justice sociale et le combat pour la paix. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande culture politique pour s'apercevoir que nous sommes là au cœur de l'idéal jaurésien et que le lien est évident, donc, entre ces deux grandes figures de la gauche française. Ma dernière remarque concerne le choix de notre conférencier. Pour celui qui a lu et pour tous ceux qui, j'espère, liront son ouvrage remarquable dont vous trouverez des exemplaires au fond de la salle qui s'intitule Jean Zé, la République assassinée, il est évident que nous avons là un spécialiste incontournable de l'œuvre et de l'avis de ce jeune ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts du Front populaire. Voilà. Donc, avant de lui donner la parole, quelques mots pour présenter un petit peu notre invité. Si je fais, s'il y a des lacunes ou des erreurs, il corrigera de lui-même. Donc, il a d'abord, peut-être, il vous en touchera aussi quelques mots, beaucoup peu vrai pour l'entrée au Panthéon de Jean Zé. Il a été défenseur des partis civils en tant qu'avocat inscrit au barreau de Bordeaux durant les 23 années que dura l'affaire Papon. Il a été président de la fédération de Gironde de la Ligue des droits de l'homme de 1981 à 2007. Président aussi du syndicat des avocats de France de 85 à 87. Élu conseiller général d'Aquitaine sur une liste Front de Gauche. Pardon, je corrige. Donc, élu conseiller régional d'Aquitaine sur une liste Front de Gauche, je crois, en 2010. Et il a publié de nombreux ouvrages, trois, si j'ai bien vu, concernant l'affaire Papon. Un, plus spécialement sur les derniers jours de la Troisième République, qui s'intitule « A mort la gueuse », « Le juivement des France » sur l'antisémitisme. Et donc, en 2013, cet ouvrage, l'affaire Jean Zé, qui fait que la JET a fait appel à lui pour nous parler de l'œuvre et de la vie et tout le contexte un petit peu qui entourait cette affaire Jean Zé. Voilà, je vais lui donner la parole tout de suite. Et comme d'habitude, à l'issue de son intervention, nous garderons un peu de temps pour le débat. Voilà. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous ? Merci et bonsoir. Quel grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. D'abord parce que c'est une ville que je n'ai pas souvent visitée, mais dont j'ai gardé un grand souvenir quand je l'ai visitée. Et puis parce que d'une certaine manière, je crois qu'elle a donné son nom à un épisode, j'ai beaucoup écrit dans le Madès France sur l'Inquisition. Je crois que la croisade des albijois est encore restée dans toutes les... Et je vous parlerai un petit peu sans doute de ça, puisque je suis à Albi, sur notamment quelque chose qui a été tout à fait horrifiant, qui est le quatrième concile de Latran en 1215 et qui est au cœur de la problématique de la construction de l'antisémitisme en Occident. Mais aussi, bien entendu, être invité par une association qui est sous l'égide de Jean Jaurès. Quel honneur et quel bonheur ! C'est très intéressant d'entendre dire qu'au fond, Jean Zé et Jaurès étaient dans la même problématique. Je rappelle que Jean Zé était radical socialiste et Jaurès était socialiste. Mais j'ai eu l'occasion de le signaler dans cet ouvrage. La manière dont Jean Zé envisage le monde et la manière dont il envisage le combat politique est tout à fait digne, effectivement, de l'héritage de Jaurès. Beaucoup plus que bien des gens qui, à l'heure actuelle, prendraient l'étiquette mais n'auraient pas le contenu. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais partir. C'est ce livre. Il s'appelle « L'affaire Jean Zé, la République assassinée ». L'affaire Jean Zé, parce que je l'ai un petit peu construit comme une véritable enquête policière pour essayer de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas. C'est pourquoi un homme d'une telle lucidité, d'un tel courage, d'une telle action politique, avec un bilan aussi riche et avec une destinée aussi tragique, n'était plus à l'ordre du jour de notre mémoire nationale. Parce que c'est quand même de cela que je suis parti. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'en suis arrivé à Jean Zé, mais c'était quand même une interrogation qui a été première là-dedans. Et le sous-titre du livre, c'est « La République assassinée ». Parce qu'effectivement, c'est un archétype de l'homme politique républicain, tel que les a fabriqués la Troisième République, tel que les ont fabriqués les instituteurs... Il n'y avait pas d'institutrices à l'époque. Les instituteurs qu'on appelait les hussards noirs de la République, c'est Charles Péguy qui avait trouvé ce nom-là, qui était Dreyfusard, avant de changer un petit peu d'orientation, n'est-ce pas ? Et s'il y a quelque chose qui m'est apparu à un moment donné, c'est qu'au fond, non seulement Jean Zé est emblématique de ses hommes politiques, mais sa destinée est emblématique de la destinée de la République en France. Je m'explique. La République en France, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose de fragile parce que ça n'a jamais été admis complètement. Il paraît que nous sommes au numéro 5 de la numérotation des Républiques. Eh bien, la Première République, elle n'a jamais été proclamée. Le 21 septembre 1793, je crois, 12, 92, pardon. Excusez-moi, j'ai fait un long périple pour venir jusqu'à vous et je suis un peu fatigué aujourd'hui. 1792, ben oui, c'est Valmy la veille, l'abolition de la monarchie. On abolit la monarchie. Mais le lendemain, le 22 septembre, on ne proclame pas la République. Et il y a là, à mes yeux, un déficit symbolique considérable. Parce que, qu'est-ce que c'est que cette République qui naît pratiquement dans la clandestinité ? Ça ne veut pas dire que les hommes qui la portent ne sont pas des républicains, mais c'est qu'on oublie simplement de dire, eh bien maintenant, nous sommes en République. Et la chose va se répéter à chaque fois. La deuxième République, celle de 1848, la sociale. La vraie, je vais faire référence à Jaurès, qui disait que le socialisme, c'est l'aboutissement des idéaux sociaux de la République. Je ne suis pas sûr au mot près de la citation, mais c'est ça. Le socialisme est la finalité de la République. Eh bien, cette République-là, la sociale de 1848, elle meurt dans un bain de sang dans les journées de juin 1848. Elle ne dure pas longtemps et on rétablit un empire dont on a vu ce qu'il était. Et à cet égard-là, je vous conseille vivement de lire ou de relire, si vous l'avez fait, un crime de Victor Hugo qui raconte la naissance de... Enfin, l'assassinat de la République à ce moment-là, en décembre 1851. Et c'est quelque chose qui est tout à fait saisissant. En complément, il faut lire la curée pour voir ce que ça voulait dire et ce que ça voulait dire comme spéculation immobilière et financière derrière. La Troisième République, elle n'est quand ? Alors, le 4 septembre 1870, on dit... D'ailleurs, on dit toujours du balcon de l'hôtel de ville, il n'y a pas de balcon, l'hôtel de ville de Paris. Il y a des fenêtres, il n'y a pas de balcon. Donc, c'est déjà quelque chose qui est assez surprenant. Mais alors, on dit, bon, il y a la République. Mais cette République, en fait, n'est pas véritablement installée parce que, d'abord, il y a le grand massacre de la Commune. Et puis, il faut attendre 5 ans. Il faut attendre 1875, l'amendement Vallon, qui ne va pas proclamer la République, mais qui va la faire en disant « Le président de la République est élu pour 7 ans ». Or, il faut quand même savoir plusieurs choses. C'est que non seulement il a fallu attendre 5 ans, mais que celui qui est l'auteur de ce fameux amendement, ce n'est pas un républicain, c'est un monarchiste, catholique, modéré, qui propose ça pour essayer de gagner du temps avant que les différentes catégories de Bourbons se mettent d'accord et en disant « D'ici 7 ans, il y en aura bien, les légitimistes auront laissé la place aux orléanistes et donc la branche aînée aura laissé la place à la branche cadette ». Ça ne se passera pas comme ça. Mais enfin, le calcul est rien moins que républicain. Et puis surtout, c'est voter à une voix de majorité. Une voix de majorité. Donc vous voyez que cette Troisième République, qui va être la plus longue, qui va durer 75 ans, qui est la République par excellence, parce que c'est là que vont être prises toutes les grandes lois, les grandes lois sur les lois sociales, les lois sur le divorce, les lois sur le droit associatif, le droit de grève, le droit syndical, etc. L'école de la République, enfin bon. Tout ce qui fait le sous-bassement de notre République, c'est la Troisième République. Eh bien, elle va naître dans une difficulté énorme. Et elle ne sera pas acceptée à tel point que, très vite, on est dans cette bataille qu'on a appelée l'affaire Dreyfus. Et j'ai osé dire, et je suis toujours dans mon sujet, j'ai osé dire que l'affaire Jean Zé est une affaire Dreyfus silencieuse. Parce que cette République qui naît dans l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire dans un refus de la République, dans une contestation de la République, avec des chefs d'orchestre qui s'appellent Barès ou Maurras. Maurras, c'est quand même lui qui invente le surnom de l'agueuse pour la République. C'est lui qui réacclimate le terme de métèque pour désigner ceux qui ne sont pas vraiment français, ceux qui ne sont pas français de souche. Terminologie qu'on entend souvent en ce moment, me semble-t-il. Et cette bataille va durer longtemps, puisqu'il va falloir attendre 1906 pour que Dreyfus soit réhabilité, après, innocenté plus exactement, innocenté, puisque l'affaire judiciaire se termine en 1906, mais l'affaire Dreyfus, elle n'est toujours pas terminée, d'un point de vue politique. Et surtout, ceux qui ont perdu la bataille à ce moment-là, ils ne l'oublieront pas, parce qu'ils essaieront toujours de mettre à bas la République. C'est le 6 février 1934, une sorte de répétition générale, qui échoue d'extrême justesse, mais qui déjà amène au pouvoir, comme ministre, un des ministres, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est le maréchal Pétain. Et quelques années plus tard, Vichy est vraiment la vengeance et la revanche des anti-Dreyfusards. Et Jean Zé est justement emblématique de cette vengeance-là. Parce que je vous signale quand même qu'il est condamné exactement à la même peine que Dreyfus, symboliquement. Et ce n'est pas un hasard. Et même Vichy essaiera de le faire déporter en Guyane. On a dit à l'île du Diable, ce n'est pas exactement à l'île du Diable, c'est parce que les déportés là, de ce type-là, devaient être dans les îles du Salut. Mais enfin, peu importe, c'était la Guyane. Et symboliquement, ça n'a pas pu être possible. Les Anglais avaient instauré un blocus en 1940. Mais n'empêche que c'est bien de ça qu'il s'agit. On veut faire Vichy naissant, on veut faire un procès exemplaire pour asseoir son pouvoir par, justement, des procédures judiciaires ou apparemment telles. En général, on fait faire ça par des tribunaux militaires composés de Maurassiens. Mais, comme le disait Clémenceau, vous le savez bien, la justice militaire est à la justice que la musique militaire est à la musique, n'est-ce pas ? Et on voit bien quelle triste musique va être jouée à propos de Jean Zé. Mais cette condamnation véritablement symbolique, cette flétrissure, en fait, c'est le pendant de la dégradation de Dreyfus dans la Cour des Invalides en 1894. Donc, vous voyez bien qu'on est toujours dans ce problème de « on ne veut pas de la République ». Et pour finir sur la République et ses différents quantièmes, la quatrième République, il a fallu deux référendums pour arriver à le remettre en place. Ça a été compliqué en 1946-1947. Ça a été très compliqué. Quant à la cinquième, s'il y a dans cette salle des gens qui pensent qu'elle constitue une République, je les en félicite vraiment, de tout mon cœur. Donc, revenons à Jean Zé. La République est fragile en France et Jean Zé en est un martyr. Un martyr emblématique. Un martyr emblématique parce que, justement, il a été un républicain au centuple. C'est un radical, un radical socialiste, né dans le radicalisme, et c'est un radical qui est véritablement sur une ligne de gauche. À l'époque, on disait, dans le Parti radical, il fait partie de l'équipe des jeunes Turcs, avec Pierre Mendes France, avec Gaston Monnerville, avec Pierre Cotte, etc., etc. Et c'était vraiment des hommes politiques, je dis bien des hommes politiques parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, donc il n'y avait que des hommes à l'Assemblée nationale, mais ce sont des hommes politiques qui ont la tripe républicaine et qui se battent pour des valeurs particulièrement fortes. Et aussi, cette frange gauche du radicalisme, elle est héritière, parce que dans le radicalisme, il y a trois composantes. Il y a une composante qui est plutôt droitière, une composante complètement opportuniste, et puis il y a une composante vraiment ancrée très à gauche. Et l'enseignement des pères fondateurs du radicalisme, par exemple Camille Pelletan, le mot d'ordre, c'est pas d'ennemi à gauche. On devrait un peu plus s'en souvenir à l'heure actuelle. Pas d'ennemi à gauche. Parce que sinon, il n'y a pas de possibilité de faire vivre la République. Pas d'ennemi à gauche. Et qu'à l'heure actuelle, peut-être que le problème qui se pose pour nous, c'est justement de retrouver une dynamique unitaire à gauche. Dans la lignée des grands fondateurs de la République, je parle des radicaux socialistes, je ne parle pas de gens qui auraient eu un programme particulièrement... Ce n'étaient pas des excités, mais c'étaient des gens qui savaient ce que la République voulait dire. Le triptyque, liberté, égalité, fraternité, qui réunit ensemble, se résume par le mot de laïcité. Parce que c'est les trois choses à la fois. Et donc, la République, ils l'ont chevillé au corps. Ferdinand Bouisson, le mot d'ordre, Ferdinand Bouisson, avec la réaction, jamais, avec la révolution, toujours. C'est un radical socialiste de la fin du 19e siècle. Ou encore, Édouard Hériot, le pape du radicalisme, le maire de Lyon, qui a été président de l'Assemblée nationale dans les événements tragiques de 1940. Hériot dit la chose suivante. Nous avons tous le même nom si nos prénoms diffèrent. Et quand Jean Zé est élu par acclamation, candidat, sur la première circonscription du Lauré, en janvier, le 10 janvier 1932, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis passionnément attaché à l'unité de la gauche. Tout est dit. Les gens qui oublient ça oublient les enseignements fondamentaux de la République. Les gens qui rêvent des alliances de troisième force, qui n'ont jamais fonctionné en France, et qui ne fonctionneront jamais, parce que c'est l'héritage de la Révolution française, et que le clivage droite-gauche, il est héritier de la Révolution française. Il est né sur les travées de la première assemblée, l'assemblée de 1789. Et il en est toujours ainsi, même si beaucoup de choses ont bougé, et même si le monde a changé. Mais n'empêche que ce qui fait à la fois la valeur universelle du message bien français, et qui est traduit par l'aspiration révolutionnaire française, eh bien, c'est bien ça. c'est qu'effectivement, il faut toujours rassembler toutes les forces de progrès pour faire avancer les choses et pour agir en vue du bien-être social. C'est ça que pense Jean Zé, c'est ça que pense Gaston Monnerville, c'est ça que pense Pierre Mendès France. Et cet héritage, il est très précieux. Et je crois qu'effectivement, il est dans le droit fil de Jaurès. Il est dans le droit fil de Jaurès. Alors maintenant que je vous ai un peu emmené loin de Jean Zé stricto sensu, je vais vous dire pourquoi j'en suis arrivé à me poser la question de Jean Zé. En réalité, à un moment donné, j'ai mené une bataille qui a été longue, qui a duré 23 ans, j'ai déposé les plaintes initiales dans la procédure Papon, ça a duré 23 ans, et surtout, surtout, il y a eu beaucoup de péripéties et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire avancer les choses parce qu'au fond, les juges n'étaient pas prêts. Mais si les juges n'étaient pas prêts, c'est parce qu'en fait, l'exécutif n'avait pas donné le bon signe. Nous vivons dans un pays où, depuis la fronde, mais peut-être même avant, depuis les juristes de Philippe Lebel, il y a une prégnance toujours croissante de l'exécutif sur le judiciaire. Et qu'il y a eu, depuis la Révolution française, 10 épurations dans la magistrature française. Et ça, ça pèse. Ça compte. Et ça compte dans l'inconscient collectif d'une profession qui est une profession particulièrement sensible. La profession de magistrat, c'est quelque chose qui est une plaque sensible de la société. Et donc, tant que l'exécutif ne donne pas les signes, la magistrature attend. je crois que je crois que c'est la brouillère qui dit que le devoir des juges est de rendre la justice et que leur rôle est de la différer. c'est pas si mal vu c'est pas si mal vu que ça. Et donc, on a beaucoup différé. En 1987, au bout de 6 ans de procédure, la procédure Papon est annulée. Et là, je me rends compte que ça va plus du tout. Et je me rends compte d'autant plus de la chose que Papon fait un procès au nouvel observateur et un procès en diffamation. On a remis en cause ma présomption d'innocence, etc. Il est poursuit devant la 17ème correctionnelle à Paris. Le temple du droit de la presse, comme on dit. Et il arrive à cette audience. Moi, je ne plaide pas dans cette affaire, mais je viens, j'assiste en robe et j'écoute. Le président donne la parole à Papon. Il lui dit, M. Papon, qu'est-ce que vous avez à dire ? C'est vous qui êtes le plaignant. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Que dit Papon ? Je suis le capitaine Dreyfus. Je suis le capitaine Dreyfus. Je vais vous dire, je crois que j'en tremble encore d'indignation. Et je me dis, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un magistrat là, dans cette audience, pour lui dire, M. Papon, s'il vous plaît, un peu de décence. Non, non. Alors là, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Un certain nombre de gens m'ont encouragé. J'ai donc écrit le premier livre sur Papon, qui s'appelle Maurice Papon, un technocrate français dans la collaboration. J'ai mis trois ans à l'écrire. J'ai commencé à y péter mon cabinet, parce que quand on est trois ans absent de son cabinet pour mener une bataille comme ça, on crée beaucoup de frustration autour de soi et de difficultés. Mais ce livre m'a permis d'avoir l'audience, celle de 97-98, celle où Papon a été condamné. Du coup, comme j'écrivais et que je cherchais de tous côtés, j'ai écrit aussi un deuxième livre qui est sorti en 97 où j'expliquais qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait le crime contre l'humanité auquel avait participé Papon, mais après, il y avait ce que j'appelais le crime contre la mémoire où Papon a complètement truqué tout son dossier administratif après-guerre pour échapper à l'épuration. 13 faux dans son dossier administratif. 13 faux. Vous vous rendez compte ? Y compris avec des grattages grossiers, etc. J'ai publié tout ça avec les photocopies à l'appui. Bon. Et en même temps, je me rendais compte de quelque chose tout d'un coup, c'est que ce monsieur Papon avait prêté serment le 5 juin 1942 dans la même salle de l'hôtel de préfecture qui se trouve rue Vitalcar à Bordeaux, pour ceux qui connaissent Bordeaux, l'hypercentre, la rue qui monte de la cathédrale vers le cours de l'intendance, et c'est là où la République a été abattue en 1940. Parce que c'est là que Pétain prend le pouvoir. Dans ce même hôtel de préfecture, la résidence des préfets, l'ancien hôtel des ducs de Guyenne. Et c'est là dans cette même salle que Papon prête serment à Pétain. Et je me suis dit il s'est passé quelque chose à Bordeaux. Alors j'ai cherché qu'est-ce qui s'était passé à Bordeaux. Pendant que je travaillais, mais je cherchais en même temps ça. Et j'ai cherché un livre qui m'expliquait ce qui s'était passé en juin 1940 à Bordeaux. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors je l'ai écrit. Et ça s'appelle « À mort la gueuse, les trois jours 15, 16 et 17 juin 1940 où la République a été abattue ». Voilà. Donc tout ceci, ces livres s'enchaînaient, vous comprenez. Et par la suite, après le procès, se posait le problème de... C'était le centenaire de la naissance de Pierre Mendes France. Pierre Mendes France était sur le Massilia, ce navire des premiers résistants qui étaient partis de Bordeaux, enfin du Verdon, mais enfin ils étaient à Bordeaux dans les journées de juin 1940 au moment de l'assassinat de la République. Donc j'ai écrit ce livre sur Pierre Mendes France. Et donc sur le Massilia, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le Massilia, il y avait aussi Jean Zé. Et donc j'avais fait la connaissance des Sœurs Zé avec qui j'étais hier soir à Paris pour une réunion aussi autour de Jean Zé parce que la panthéonisation c'est le 27, c'est-à-dire mercredi prochain. Donc nous nous y retrouvons avec les Mendes France d'ailleurs, avec Francis Monnerville, etc. Enfin bon, bref, on va parler entre républicains. Ça ne fait jamais de mal. Et donc cette similitude, non, cette analogie de destinée entre Jean Zé, Pierre Mendes France, etc. Et ils étaient partis ensemble sur le Massilia, etc. Tout ça, m'interpeller. Et là-dessus, en cherchant un peu, et j'ai la chance que et mes amis Mendes France et mes amis Catherine et Hélène Zé m'offrent l'accès à leurs archives familiales, ce qui est toujours un vrai bonheur quand on fait des recherches historiques et qui donne une densité tout à fait incomparable. Donc, je me suis mis à travailler sur Jean. Et sur Jean Zé, je suis parti d'une interrogation qui était comment se fait-il qu'un républicain d'une telle qualité soit complètement oublié ? Et progressivement, au fur et à mesure que ma recherche avançait, je suis arrivé à la question exactement inverse. N'est-ce pas justement parce que c'est un grand républicain qu'il a été occulté ? Et je vais essayer de vous en faire la démonstration. Lorsqu'il se présente la première fois en 1932, il est très jeune, il n'y a même pas 28 ans, à la députation, ses amis radicaux socialistes l'ont acclamé pour le présenter comme candidat parce que c'est un militant. C'est un militant. C'est un mot qu'il faudrait remettre aussi un peu en vigueur à l'heure actuelle. Un peu moins de consommateurs, un peu plus de militants, ce serait pas mal. Et donc, c'est le 1er mai, je pense qu'il y a le... On votait à ce moment-là pour la législative le 1er mai. Bon. Le 27 avril, sort un article dans le journal du Loiret, qui est un journal morassien, d'extrême droite, anti-républicain, bien entendu. Je vais vous lire cet article. Orléanais. Dimanche prochain, 1er mai, vous aurez à élire votre représentant à la Chambre des députés. Un juif authentique, Élie Jean Zé, fils du juif Jacob Léon Zé, neveu du juif Iscariot Zé, sireur de chaussures sur le Mar 3, c'est-à-dire la place centrale d'Orléans, et petit-fils du juif Isaac Zé, le rabbin, c'est inexact, il n'avait pas de grand-père rabbin, et tous les prénoms sont fantaisistes. Donc, celui-ci, ce juif authentique, ose solliciter vos suffrages. Pour mieux vous duper, il s'est maquillé, déguisé en protestant. Et, il y a quelques mois, il se maria en grande pompe et avec beaucoup de réclames au temple protestant du cloître Saint-Pierre-en-Pont. Et il se dit laïque et grand mangeur de curés. Reniements, impostures, culots, voilà ce que personnifie ce petit monsieur, ce nain personnage trop ambitieux qui se croit un petit dieu. La cité de Jeanne d'Arc, ô honte suprême, ô infamie, ô déchéance inconcevable, subira-t-elle l'opprobre d'un député juif ? Et c'est écrit en majuscule pour les lecteurs un peu inattentifs qui n'auraient pas compris de quoi on parlait jusqu'à présent. Pour la gloire si pure de notre ville, pour notre héroïne si chère, il ne faut pas que cela soit. Point final. Quand je tombe sur ce texte, j'avais déjà pas mal travaillé évidemment sur l'antisémitisme et notamment pendant toute l'affaire Papon et puis le livre sur Mendès France que j'avais appelé le juif Mendès France entre guillemets et en sous-titre une généalogie de l'antisémitisme. Donc je poursuis mes recherches et je vais finalement jusqu'au bout de mes recherches. Enfin, voilà un homme, Jean Zé, qui n'a même pas 28 ans, qui se présente pour la première fois à une élection, qui ne s'est jamais engueulé avec personne, qui est un type bien, tranquille, sympa, marié, avocat, calentueux, bien sous tout rapport, il n'a encore rien dit, il n'a encore rien fait et il se prend une volée de bois vert comme... Bon, ça vient d'où ? Comment expliquer ça ? Alors, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai été obligé de faire de l'archéologie. C'est une démarche complexe. Je suis allé rechercher, je suis remonté, évidemment, jusqu'à la Bible, jusqu'à la naissance de la nouvelle religion, jusqu'à, comme Freud appelait ça, la religion du père contre la religion du fils, c'est-à-dire la religion chrétienne et la religion du fils, avec l'autre, la religion juaïque et la religion du père. Et comment les choses se passent ? Et progressivement, j'essaie de vous résumer les conclusions auxquelles je suis parvenu. je suis obligé encore une fois de faire... Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, mais bon. Jean Zé, dans ce texte, est victime absolument de tous les thèmes de l'antisémitisme occidental. Seulement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces thèmes s'étaient construits progressivement. Ils se sont construits dans une querelle religieuse, dans une querelle de légitimité. Pourquoi ? Parce que il y avait le judaïsme et que la petite secte qui commence à se construire vers l'an 50, on rappelle le premier concile de Jérusalem, en réalité, une réunion, une toute petite secte d'une vingtaine de personnes à tout casser. Il y a des gens qui ont dit il faut que on convainque tout le monde que notre prophète c'est le vrai prophète. Alors comment faire ? Et là, il y a un type qui est absolument génial qui comprend que si on veut construire une religion universelle, en grec ça se dit catholikos, donc il veut construire une religion universelle, eh bien il faut impérativement sortir de la synagogue. Et donc il dit moi je vais m'adresser aux gentils, aux non-juifs, parce que eux au moins ils m'écouteront. Je cite des passages des actes des apôtres ou des épîtres de Paul. Eux au moins ils écouteront. Et alors il décide, il dit bon ben voilà je vais m'adresser à eux. Mais évidemment il faut sortir du caractère strictement juif. Il est juif. Paul et Saül de Tarse sont juifs. Mais il est juif mais il est à la fois juif, citoyen romain et il parle grec. Et il est fier de toutes ses appartenances. C'est vraiment un homme universel. C'est pour ça que c'est un homme très intéressant et qu'il a une telle influence parce que d'une certaine manière c'est quand même lui qui invente le christianisme. Et alors il va faire quelque chose c'est qu'il va dire bon allez on laisse tomber toutes les choses qui sont spécifiquement juives. On laisse tomber les interdits alimentaires. On laisse tomber le shabbat et on laisse tomber la circoncision. Or c'est quoi la circoncision ? Dans la religion juive c'est la preuve de l'élection divine. C'est la preuve jusqu'au sang qui jaillit au moment de la circoncision qu'il y a un lien privilégié entre le très haut et le peuple juif. Donc il dit on laisse tout ça. Il n'y a pas de circoncis, incirconcis etc. La vraie circoncision est spirituelle. Donc il dit ça ne veut pas dire qu'il dit je ne suis plus juif. Il est très fier de son origine juive. Mais il dit il faut passer par d'autres biais pour conquérir des parts de marché beaucoup plus considérables. Voilà. Parlez clair. Voilà. Et il va réussir avec des gens qui vont lui succéder notamment un disciple immédiat qui s'appelle Martion qui sera exclu de l'église mais qui va poser les bases théoriques que reprendra d'ailleurs Charles Maurras qui dans un pamphlet qui s'appelle le venin juif de l'évangile le venin juif de l'évangile mais ce que combat Maurras quand il écrit ça au début du siècle du siècle dernier c'est en fait quelque chose qui est tout ce qu'il y a d'anti-riches d'anti-puissants l'égalitarisme qu'il y a dans l'évangile donc c'est une vision si vous voulez de défense des privilèges qu'à Maurras et s'il s'intéresse à la religion c'est pas parce qu'il croit il est athée mais c'est parce que il fait partie de ce que Victor Hugo appelle les athées de la nuance catholique qui trouvent que l'église catholique est quand même bien pratique pour faire taire les pauvres et vous savez très bien comme le disait Talran que les mécontents c'est des pauvres qu'on a instruits c'est pas une plaisanterie Talran ils voient juste ils voient juste et ils disent exactement ce qu'il faut dire c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu tellement de batailles autour de l'école parce que l'école républicaine c'est un vrai danger pour les privilégiés figurez-vous et donc Paul il abandonne la circoncision mais je dirais que il prive cruellement la religion naissante du signe tangible de l'élection divine et la nouvelle religion va ensuite être très très ennuyée parce que surtout quand elle devient la religion d'état au 4ème siècle avec Constantin Théodose etc ça devient le support de l'Empire de l'Empire romain surtout à Byzance il va être très très gêné parce que cette nouvelle religion elle vient d'une autre qui est antérieure elle utilise le livre qui est quand même antérieur parce que le Pentateuch c'est la Torah donc on utilise le livre antérieur bon et surtout surtout il y a cette foutue histoire d'élection divine et eux ils ont le signe et nous on l'a pas voilà c'est gênant donc il n'y a pas la circoncision donc il va falloir inventer quelque chose c'est la fonction du premier mythe de l'anti-judaïsme si vous voulez c'est pour nier l'élection divine et se dire non l'élection divine maintenant c'est nous qui l'avons maintenant l'élection divine c'est l'église qui l'a et qu'est-ce qu'on est obligé d'inventer comme mythe le mythe du peuple déicide ils ont perdu le droit d'être le peuple élu parce que ils ont tué le Christ c'est pour ça que quand on regarde de très près les évangiles et notamment le côté apocryphe etc d'un certain nombre d'écrits etc on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne tiennent pas debout je veux dire qu'est-ce que c'est ce sanédrin des tribunaux juifs qu'on réunit de nuit pour juger un type à qui on reproche Dieu sait quoi enfin il y a quelque chose qui tout ça ne tient pas debout et comment s'appelle celui qui a trahi il s'appelle Judas ça c'est un truc enfin Judas on entend bien quoi c'est une figure complètement inventée etc etc donc toute cette construction c'est une construction je dirais à efficace politique il faut il faut avoir c'est ce que j'appelle le procès en concurrence élective déloyale c'est c'est à nous que ça revient c'est pas c'est pas eux voilà et ça va se redoubler par sans doute le plus formidable polémiste parmi les pères de l'église ce qu'on appelle les pères de l'église c'est Augustin l'évêque d'Hippon qui va inventer en fait par toute sa théorie l'augustinisme politique c'est une construction extraordinairement riche habile etc mais il est à l'origine de quelque chose qui va être le mythe du juif errant qui va être mise en musique par le terrifiant quatrième concile de Latran en 1215 où à la fois nous sommes à Albi on met en place l'organisation de ce qui sera après la croisade des Albijois c'est à dire la persécution des cathares où on met en place également l'inquisition l'outil inquisitorial qui est d'abord au départ d'ailleurs une procédure parce que le nom de la procédure est tellement horrifiante que ça va chasser même le nom du tribunal qu'on y trouve le tribunal de la sainte foi etc l'inquisition parce que c'est une procédure inquisitoriale je vous signale d'ailleurs que la procédure pénale française est l'héritière de l'inquisition nous sommes pratiquement à l'heure actuelle le seul pays au monde où on a gardé ça parce que dans tous les autres pays notamment en Europe tous les pays anglo-saxons etc c'est la procédure accusatoire c'est pas la procédure c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose de pourri dans la procédure pénale française et pourquoi ça dysfonctionne tout le temps parce qu'on ne respecte pas la présomption d'innocence parce qu'on ne respecte pas je raconte j'invente rien on rejuge des gens qui ont été acquittés à Outreau vous ne trouvez pas ça extraordinaire il faut quand même il faut quand même on est le seul pays au monde à faire ça nous sommes la France des droits de l'homme il paraît enfin on me l'a dit moi je l'ai cru bon donc ce mythe augustinien on va mettre en musique le juif errant alors c'est après ce concile de Latran que des clercs c'est à dire des érudits vont inventer dans des dans des monastères en Italie du Nord en Angleterre etc cette histoire du juif errant qui a refusé d'aider le juif à porter sa croix et le Christ lui a dit toi tu tu erras infiniment dans le monde tu n'auras pas de paix tu n'auras pas de tu n'auras pas de repos etc et ça sera ta punition ce mythe est toujours à l'oeuvre dans l'imaginaire collectif en Occident il sera redoublé quand tu auras la réforme luthérienne parce que le premier grand texte d'inspiration luthérienne populaire qui sort en 1602 reprend ce mythe du juif errant c'est à dire qu'il va être porté aussi bien par l'église catholique que par l'église luthérienne beaucoup moins par le calvinisme d'ailleurs mais enfin c'est comme ça et entre temps il s'est passé aussi quelque chose d'épouvantable c'est que cette mise en place de l'inquisition a abouti dans l'Espagne et le Portugal du 15ème et du 16ème siècle à la mise en place de la Sainte Inquisition qui a une fonction politique d'unification des différents territoires qui sont en train de s'agréger mais qui aboutit aussi à l'exil des populations juives ou alors celles qui restent et bien elles doivent se convertir le plus gigantesque travestissement religieux de toute l'histoire de l'Occident le seul petit problème et j'aurais fini de vous casser les pieds avec ces histoires de sociologie religieuse mais je crois qu'elles ont quand même une petite importance dans notre imaginaire collectif c'est que quand on a forcé des gens à se convertir qui c'était le peuple du livre sinon le peuple juif et qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé et bien les rabbins sont devenus archevêques seulement à l'époque ça avait des enjeux économiques considérables des prébandes etc etc alors il a fallu inventer quelque chose il y a les anciens chrétiens et il y a les nouveaux chrétiens et comment on fait la différence et bien c'est le sang et on invente le racisme biologique qui nous amène tout droit à Auschwitz voilà vous trouverez peut-être que je vais un peu vite mais pourtant c'est quand même comme ça que ça s'est passé pour finir et pour revenir à Jean Zé et vous voyez que dans ce que je vous ai lu il y a là tous les thèmes tous ces thèmes là ils sont il y manque quand même un thème le corollaire de l'idéologie de la pureté du sang c'est on a complètement magnifié et développé le mythe de la pureté mariale la Vierge Marie alors c'est une construction très complexe là ce soir j'ai pas le temps et puis je vais vous fatiguer mais la pureté mariale c'est le corollaire du mythe de la pureté du sang c'est tellement vrai que quand on parle en espagnol de la Vierge Marie puisque c'est comme ça on dit on parle de la pourrissime et c'est le même mot qu'on emploie pour dire parce que le mot sang en espagnol est féminin la purissima sangré du Christ la purissima purissima donc vous voyez un petit peu tous ces glissements sémantiques mais qui qui forment une construction fantasmatique mythologique mais politiquement extrêmement puissante dernière étape pour arriver à Jansé et vous allez voir que là c'est la cerise sur le gâteau quand la troisième république se met en place il se passe quelque chose c'est que la France vient de perdre une guerre contre la Prusse en 1870 stupéfaction et il y a ce qu'un historien a appelé dans les années 50 la crise allemande de la pensée française c'est à dire que il faut lire ce livre enfin si on le trouve parce qu'il est rare il faut le commander mais ce livre est extraordinaire il montre comment tous les auteurs entrent dans des délires sur la race française la race allemande etc etc et 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 si vous n'avez pas le temps de lire un gros bouquin comme ça et de le trouver relisez les 500 millions de la Bégomme de Jules Verne et vous verrez qu'est-ce que c'était que le délire de toute l'intelligensia française par rapport à la défaite par rapport à la défaite militaire qui était absolument pas admise ni comprise or ce qui se passe en France à ce moment là c'est qu'on va assister à une fusion entre cet imaginaire religieux et l'imaginaire nationaliste c'est ce que moi j'appelle l'imaginaire mais c'est pas moi qui ai inventé le concept l'imaginaire national catholique mais la fusion se fait après la défaite de 1870 et au moment de la naissance de la IIIème République et c'est le moment où justement il y a des gens qui inventent Jeanne d'Arc c'est même d'ailleurs oui qu'elle invente parce que Jeanne d'Arc elle est oubliée pendant des siècles en France personne n'en parle Ronsard dans la Franciade il n'en parle pas Châteaubriand il n'en parle pas pratiquement personne n'en parle il y a que de rares rares personnes mais elle n'est pas le symbole qu'elle est devenue or à un moment donné il y a une crise entre la France et l'Angleterre la crise des trois en 1840 Michelet pour des raisons d'ailleurs libérales républicaines et nationales va inventer le mythe de Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc anti-anglaise mais Jeanne d'Arc anti-anglaise après 1870 elle devient une Jeanne d'Arc anti-allemande et pendant l'affaire Dreyfus elle devient une Jeanne d'Arc anti-juive c'est tout pendant ce temps là il y a le même monsieur Vallon qui a fait voter la République enfin la présidence de la République qui fait qu'on est en République bon il veut réconcilier son pays avec le Vatican depuis 1870 ça n'allait pas du tout entre la République et le Vatican il va chercher l'évêque d'Orléans qui s'appelait Mgr Dupont-Loup dont vous avez entendu parler dans une forme méchante chanson sans doute mais enfin je ne vais pas vous la chanter là et Mgr Dupont-Loup va se faire le vecteur de la béatification puis de la canonisation de Jeanne d'Arc lui et ses successeurs parce qu'il meurt et puis après il y a les autres archevêques c'est l'archevêché d'Orléans qui porte la création de la Jeanne d'Arc à la fois catholique nationale etc ça dure 60 ans ça dure 60 ans c'est à dire sur deux générations tout l'archevêché d'Orléans est mobilisé pour faire de Jeanne d'Arc ce qu'elle est devenue c'est à dire en gros l'icône du Front National ok ça se produit 1920 quand Jeanne d'Arc est canonisée quand elle devient sainte on nie le truc à Rome elle est la seule à être canonisée le pape il y a 60 000 personnes il y a 200 évêques enfin on en fait on en fait c'est un enjeu de politique très fort pour le Vatican mais on en fait un truc extraordinaire au moment où ça se passe je vous signale que Jean Zay qui est Orléanais parce que oui il est à Orléans et bien il a 16 ans et il entre en politique quelques années plus tard ça c'est pas de peau pour lui parce que et j'en ai fini avec cette longue explication sur le le substrat religieux de cet imaginaire mais moi ce que je prétends dans ce livre parce que c'est un essai c'est très c'est très biographique mais c'est c'est un essai je développe un certain nombre de thèses c'est que Jean Zay s'est trouvé là vraiment au mauvais moment et au moment je vous signale qu'en 1920 Jeanne d'Arc est peut-être canonisé mais en même temps le capitaine Dreyfus finit sa carrière militaire à Orléans comme ça des espèces de télescopages l'histoire est toujours ironique et donc en fait ce que je dis et j'en termine là dessus sur ce développement là ce que Jean Zay a porté c'est le poids terrifiant de tout cet imaginaire et quand il subit cet article et après il va en subir des centaines des centaines des centaines des centaines il se trouve placé à un endroit et à un moment où effectivement tout un tas de conditions sont réunies pour qu'il devienne un bouc émissaire parfait de là et c'est pour ça que je vous disais que j'étais obligé de me poser une autre question n'est-ce pas parce que c'est un grand républicain que justement on l'a oublié il s'est passé quand même quelque chose dans cette histoire c'est que Jean Zay était un homme de l'union de toute la gauche de l'union de toutes les gauches bon il est élu en 32 au bout de 2 ans des 33-34 il est le chef de l'opposition de gauche au sein du parti radical et ça tout le monde est d'accord là dessus tous les historiens sont d'accord là dessus Mendès France l'atteste Bonnerville l'atteste etc et les historiens qui sont bon tout le monde le dit et il se bat à tel point que quand il devient ensuite grâce à Léon Blum l'estime que lui portait Léon Blum ministre de de l'éducation nationale et des beaux-arts et des beaux-arts n'oublions pas des beaux-arts il va avoir après 36 après la victoire de 36 le front populaire etc il va avoir un véritable triomphe romain le 18 octobre 1936 où vient Léon Blum avec 5 ou 6 ministres 200 élus 1800 personnes à un banquet républicain gigantesque où il déclare avec une espèce de il est jeune une espèce de de naïveté de de fierté de fierté qui frise la forfanterie mais si à Paris on n'avait pas fait le front populaire nous à Orléans on l'avait déjà inventé c'est à dire que il est déjà le fédérateur de toute la gauche du Loiré et il est le il devient il a à ce moment là il a 32 ans il est le patron politique du Loiré et il est reconnu par tout le monde y compris ceux qui le combattent parfois assez durement le parti communiste à l'époque le combat assez durement mais en même temps on voit que dans les journaux communistes du Loiré on reconnaît que c'est lui le leader de la gauche sur le Loiré donc ça c'est un indice très clair qu'il est vraiment le fédérateur que toute la gauche du Loiré reconnaît et et qui imprime sa marque y compris au niveau national puisqu'il est le leader de toute l'aile gauche du parti radical pour finir il va devenir ministre de l'éducation nationale comme disait l'extrême droite et la droite à l'époque le ministre de l'école sans Dieu le ministre de l'école sans Dieu en juin 40 à Bordeaux vers le 20 juin 40 au moment où ils attendent l'équipe de Félon attend que Hitler leur dise oui oui je vous accorde l'armistice il y a un conseil des ministres présidé par Pétain qui est le dernier 103ème je crois président du conseil de la 3ème république et dans ce conseil des ministres il y a Végan qui dit de toute manière si on a perdu c'est à cause de l'école sans Dieu c'est clair c'est pas à cause des chefs morassiens qui comme lui ont refusé de donner des ordres aux soldats qui se battaient assez vaillamment la troupe se battait assez vaillamment en 40 contrairement à ce qu'on a pensé il y a eu 100 000 morts il y a eu 100 000 morts donc la troupe s'est battue mais les chefs ne donnaient plus d'ordre donc les armées la Wehrmacht elle a avancé comme dans du beurre mais ça c'est une trahison de l'état-major comme en 1870 Bazaine Bazaine qui se rend pourquoi parce que les gueux sont en train de se révolter à Paris alors vite 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 les allemands pour mater les gueux c'est la même chose il se reproduit en 1870 et en 1940 exactement le même phénomène et parfois je me demande s'il ne se reproduit pas un petit peu en ce moment mais enfin je vous laisse ça à votre sagacité et donc il y a il y a quelque chose qui est que Jean Zé est véritablement le bouc émissaire complètement désigné donc il va falloir l'abattre donc tous les reproches qui vont lui être faits c'est les reproches qui sont d'ailleurs les reproches corollaires du juif féran c'est le c'est le c'est un un apatride c'est pas c'est pas un patriote alors là dessus en plus il a écrit un petit texte qui s'appelle le drapeau qui est un pastiche un jeu littéraire entre amis ils ont 19 ans 20 ans pas destiné à être publié qui va être volé par un des mecs du petit groupe et revendu donc au prix d'un recel au journal maurassien d'extrême droite le journal du Loiret juste avant la la première campagne parce que cette attaque le jour même où il y a cette attaque on commence c'est la première fois qu'on publie des extraits du drapeau sans désigner que c'est Jean Zé vous voyez donc c'est complètement simultané et l'extrême droite en fait un manifeste et encore aujourd'hui c'est toujours c'est comme s'il avait écrit un manifeste anti-militariste et c'est pas un manifeste c'est un jeu littéraire une parodie un pastiche de Gustave Hervé qui d'ailleurs entre temps était devenu un turiféraire de Pétain c'est lui qui écrit en 1934 c'est Pétain qu'il nous faut etc. donc il avait beaucoup évolué mais quoi qu'il en soit il écrivait aux alentours des années 1900 des pamphlets anti-militaristes mais lui il écrivait des pamphlets anti-militaristes il les publie en tant que tel Jean Zé n'a jamais publié un pamphlet anti-militariste il fait un pastiche mais il faisait des pastiches d'autres gens etc. sauf que les autres pastiches ils sont aussi volés mais on ne les publie pas et ils ont disparu et c'est très important parce que depuis 1932 c'est toujours le même procès qui est fait quand le 21 février 1914 le président de la république dit on va panthéoniser un tel un tel Jean Zé immédiatement il y a 38 associations d'anciens combattants dont la plupart dirigées par des gens d'extrême droite qui disent comment ? Le mec qui disait qu'il fallait se torcher le cul avec un drapeau c'est un scandale on ne va pas mettre ce mec là au panthéon c'est toujours le même procès dans les mêmes termes moi j'ai fait une conférence en région parisienne devant 200 personnes dont une large partie un maire UMP etc etc et j'explique j'en sais tout ça et il y a un mec qui me dit oui mais vous oubliez qu'il a écrit un texte je vais vous le lire je lui dis vous arrêtez tout de suite il est dans mon livre et il n'a pas du tout le sens que vous croyez non non mais je vais vous le lire non vous ne me le lisez pas je ne le lisez pas parce que je n'ai pas besoin que vous me le lisiez et je vous dis que vous vous trompez et sur les réseaux sociaux internet etc ça continue c'est pour ça que j'ai j'ai écrit un article qui est publié dans le nouvel obs de demain en version papier sous une forme concentrée et en version numérique complètement auquel je vous renvoie qui s'appelle pendant la panthéonisation la persécution continue toujours le même procès toujours le même procès sur les mêmes thèmes mais ces thèmes qui 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 sont issus de ce que j'appelle l'imaginaire national catholique forgé à travers toutes ces vicissitudes historiques c'est complexe tout ça c'est complexe mais c'est aussi si on veut comprendre ce qu'on doit faire il faut comprendre d'où on vient et qu'est-ce qui se passe derrière les têtes de tout le monde n'est-ce pas sinon autant faire du crochet c'est très bien de faire du crochet mais enfin peut-être que d'un point de vue civique c'est moins efficace que d'aller chercher tout ça donc Jean Zé a été non seulement attaqué sur ce texte mais après alors qu'il s'engage en 1939 il n'est pas obligé au début de la guerre il n'est pas obligé il est ministre il souffre d'une déventration etc il n'est absolument pas obligé mais comme Mendès France comme Monerville etc il s'engage et il va au front et après comme il apprend au cours d'un déplacement que l'armistice a été demandé que le parlement risque de se réunir il se dit là mon devoir de parlementaire est d'y aller donc il va à Bordeaux et arrivé à Bordeaux il y a le ministre de l'Intérieur qui le va voir qui s'appelait Charles Pomaret qui dit on vient de décider le gouvernement part vers Port Vendres et rejoint Alger les parlementaires vont depuis Bordeaux vers Casablanca tout le monde se retrouve en Afrique du Nord je vous donne un ordre de mission partait seulement le Massilia va devenir et ça c'est quelque chose j'étais c'est une trouvaille que je fais dans ce livre c'est qui c'est qui organise le piège du Massilia c'est l'amiral d'Arland parce que le président de l'Assemblée Nationale Edouard Hériot le président du Sénat Julie-Edouard Jeannet et vont voir le président de la République de l'époque et le président du conseil qui est pétain et disent il faut les armées allemandes avancent il faut partir on ne peut pas signer même si on signe l'armistice on ne peut pas le signer il ne veut pas le signer mais on ne peut rien signer avec un pistolet sur la tempe donc tout le corps politique s'en va et va continuer la guerre en Afrique du Nord ordre est donné à Darland amiral de la flotte qui est ministre de la marine et dit voilà il y a tel navire le Massilia il est prêt etc messieurs les parlementaires pourront embarquer demain demain c'est le 20 juin et puis il envoie le lendemain un deuxième mot assez méprisant en disant en réalité la Gironde a été minée le bateau ne peut pas venir tout ça est faux je le démontre tout ça est faux il faut qu'ils aillent au Verdon donc on crée la confusion on crée la dispersion on crée l'inquiétude etc et dans la foulée il fait rédiger lui il ne rédige pas mais il fait rédiger par le Quester Barth qui est le Quester de l'Assemblée Nationale il fait rédiger un truc en disant les parlementaires virgule qui le désire virgule pourront s'embarquer sur le Massilia et on va transformer cet ordre de départ en une fuite parce qu'après on dira vous n'étiez pas obligé regardez le maréchal il est resté sur le territoire sur le sol sur le sol de la France Laval le 10 juillet à Vichy il dit mais le maréchal il est resté moi aussi je suis resté bon ceux qui voulaient s'enfuir voilà c'est tout et ça deviendra ils apprendront l'armistice sur le Massilia et ça deviendra dans la propagande du Vichy naissant la tribu mélangée des fils de la veuve et d'Israël le complot judéo maçonnique voilà c'est le Vichy c'est la naissance de Vichy la naissance des ennemis de Vichy il faut exclure à tout prix ces gens pourquoi ? parce qu'ils sont des républicains alors je m'arrête une seconde là et je vais bientôt conclure qu'est-ce qu'est-ce qui est frappant dans cette histoire-là c'est que on ne s'est pas attaqué à Josée à un niveau politique en lui disant on n'est pas d'accord avec vous parce que vous êtes partisans de la république égalitaire la sociale etc etc on lui dit vous êtes juif taisez-vous et la défense devient impossible comment voulez-vous que cet homme se défende parce que si on l'attaque sur ses opinions politiques il défend son bifet il dit non mais moi je suis pour ça pour ça pour ça parce que parce que parce que mais quand on lui dit vous êtes juif taisez-vous comment voulez-vous qu'il dise d'autant plus et c'est ça qui m'a fasciné dans le cas de Josée c'est que Josée il est juif par son père mais déjudaïsé enfin pas d'appartenance au judaïsme la religion mais il est protestant par sa mère et lui-même a été élevé au temple et il est agnostique de conviction et franc-maçon donc ce que je veux dire quand vous dites à un homme comme ça c'est pour ça que moi je ne crois pas à la notion d'identité il ne faut jamais employer la notion d'identité les notions d'appartenance oui mais pas d'identité nous avons tous de multiples appartenances et nous choisissons les appartenances qui nous conviennent moi j'en ai de multiples dont un certain nombre que j'ai refusé à un moment donné j'ai dit non ça dans ma culture familiale je suis ça mais je ne veux plus être ça j'ai claqué la porte de l'église à 15 ans et je m'en et je m'en tiens à ça je respecte toutes les opinions mais je ne suis pas obligé de suivre quelque chose qui ne me convient pas voilà donc j'ai les appartenances mais les appartenances que j'ai choisies et nous sommes tous comme ça on nous bassine sans arrêt médiatiquement sur et l'identité de ceci et la communauté cela et l'identité de celui et après on dit ah il ne faut pas de communautarisme ben si il n'y avait pas le tam-tam médiatique pour sans arrêt insister sur la communauté untel ou la communauté untel je crois que ça irait mieux ça nous ferait ça nous ferait des vacances déjà et surtout ça ne provoquerait pas tous les drames et toutes les crises qu'on a sur justement ce problème de l'identité juive je vais vous dire un grand mystère c'est que quand on dit de quelqu'un il est juif on ne sait pas de quoi on parle parce que c'est impossible et je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a trois sens possibles l'appartenance au judaïsme la religion la judaïté c'est à dire le fait d'être inclus par un regard extérieur objectivé comme quelqu'un qu'on désigne en disant mais vous vous êtes juif c'est en ce sens que d'ailleurs Sartre disait que l'antisémitisme se faisait par le regard de l'autre ou que de manière plus ancienne et plus fondatrice de manière très laïque très laïque très moderne Spinoza dit le peuple juif est le fruit de la haine des nations c'est ça la judaïté c'est à dire c'est un statut assigné de l'extérieur et de préférence par des gens qui veulent persécuter et puis il y a la judaïté c'est à dire comme le disait Yerushalmi le sentiment d'appartenance assumé subjectivement pas un statut objectivement assigné mais assumé pas assigné assumé on est juif parce qu'on décide de l'être moi je connais j'ai des copains ils sont juifs parce qu'ils décident de l'être pourquoi parce que à un moment donné de leur vie par exemple ils ont quitté le judaïsme et puis d'un coup ils se sont dit oui mais je suis quand même dans cette culture là donc j'assume le fait d'être juif mais parce que je le veux sans être dans le judaïsme vous comprenez c'est pour ça que quand je dis il y a des conversations mais il est juif de quoi vous parlez ? de quoi vous parlez ? et je suis arrivé à faire cette distinction parce que je suis allé chercher dans les dictionnaires tous les dictionnaires français c'est un bordel incroyable à ne pas s'y retrouver regardez le Larousse le Robert etc c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc il faut un petit peu de rationalité dans tout ça donc quand Jean Zé on lui dit vous êtes juif lui qui est de culture protestante lui qui n'a jamais été dans le judaïsme mais lui qui est agnostique franc-maçon radical-socialiste républicain de toute éternité c'est ça sa religion à lui voilà il est républicain bon très bien qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde ? dans Souvenir et solitude qui est un livre admirable qu'il écrit en prison admirable il faut lire ça admirable d'une beauté littéraire et d'une élévation de pensée d'un stoïcien il dit quand on l'a accusé ou qu'on lui a dit ou qu'on l'a persécuté en disant qu'il était juif il dit sur telle matière j'ai toujours eu grand soin de ne jamais rien démentir et c'est la seule position digne qu'il pouvait avoir mais comprenez bien c'est peut-être digne mais pour se défendre et bien c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de défense possible il n'y a aucune défense possible on peut vous attaquer en disant vous vous avez telle opinion politique mais si on vous dit vous êtes juif et que vous ne vous voulez pas par exemple vous désolidariser de votre père alors même que vous n'êtes pas forcément c'est impossible vous ne pouvez plus rien dire c'est pour ça que je dis que le racisme la manière de racialiser d'éthiciser les débats est toujours une manière absolument dégueulasse mais en même temps efficace de s'attaquer à la république et à l'idée républicaine et c'est pour ça qu'il nous faut nous républicains il nous faut impérativement toujours revenir à la position de problème qui soit sur les idéaux les valeurs les combats que nous voulons mener pour le bien-être pour le vivre ensemble bref pour les trois grandes valeurs que nous alléguer la révolution française et c'est ça que Jean Zé finalement ne pouvant mener cette bataille finalement il va se faire il se fait cueillir à Casablanca quand ils arrivent avec Bendès avec Mandel avec les autres etc ils sont 27 et il y en a 4 qui vont être particulièrement poursuivis parce qu'ils sont des parlementaires sous les drapeaux donc on dit vous êtes non seulement vous êtes en fuit mais en plus vous étiez sous les drapeaux donc vous êtes des traîtres vous êtes des lâches vous êtes des lâches en présence de l'ennemi 180 kilomètres du front était son unité 180 kilomètres il y a un colonel qui viendra témoigner à son procès le 4 octobre 1940 en présence de l'ennemi ce n'est pas une question de kilomètres ah bon très bien ce n'est pas une question de kilomètres évidemment qui veut noyer son chien l'accuse de la rage c'est pas difficile et il va être condamné au prix d'un procès unique où le procureur enfin le commissaire du gouvernement va dire deux fois y compris en le répétant après que les avocats aient plaidé il s'est enfui sous l'empire de cette peur panique dont vous connaissez l'origine vous voyez on est dans le sous-texte on est dans le subliminal mais tout le monde comprend très bien ils sont tous morassiens ils entendent 5 sur 5 déportation à vie voilà on va le mettre en prison 4 ans il vit une période très 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 difficile notamment quand on l'amène à Marseille pour l'amener en Guyane finalement on le ramène à Rion et il va vivre et cet homme là est un résistant parce que c'est un des premiers qui est parti et maintenant il y a des gens qui vont dire j'ai entendu cet imbécile d'Alexandre Adler qui se prétend journaliste dire sur BFM le 21 février 2014 quand il devait commenter parce que vous savez c'est des gens qui ont des ronds de serviettes dans toutes les chaînes de télévision ils savent tout ils disent que des conneries mais ils sont là ils campent et ils sont inexpugnables il a dit bon Brossolette Antonios de Gaulle Tillon trois résistants bon Jean Zé lui n'était pas résistant mais on lui pardonne parce qu'il était en prison sinistre crétin Jean Zé est un des premiers résistants parce que les gens qui partent sur le Massilia ce sont les premiers résistants en même temps que de Gaulle évidemment la mythologie gaulliste il fallait qu'il soit seul sur la photo pour reprendre le pouvoir après ça c'est clair donc le Massilia rayait des cadres Massilia peu de gens savent ça commence à ressortir maintenant magnifique documentaire de Virginie Linard avec qui j'étais hier soir à Paris à la maison Henry Schein qui a fait un truc sur le piège du Massilia c'est voilà et donc ils ont été les premiers résistants et puis lui il a continué il a continué parce que quand il y a eu le procès de Rion il y avait Blum et Daladier et les autres qui étaient jugés le procès a fait a fait flop mais tous les jours Blum passait à sa compagne qui venait le voir les comptes rendus qui avaient été pris elle vivait dans le même hôtel des voyageurs que Madeleine Zé à Rion elle lui passait Madeleine Zé dans la poussette où il y avait sa fille cadette celle qui était née au Maroc et que dont Madness France annonce la naissance à Jean Zé passait des trucs Jean Zé faisait des résumés synthétiques il les filait à son avocat Alexandre Varenne qui était en même temps avocat qui était parlementaire socialiste et qui était le directeur de la montagne et c'est sur les presses de la montagne qu'il était tiré des tracts et toute la France savait que Pétain était en train de se ridiculiser dans le procès de Rion c'est Jean Zé qui a fait le boulot voilà c'est tout et puis et puis de la même manière qu'il était en liaison avec l'organisation civile et militaire etc etc Jean Zé est un authentique résistant d'autant plus tragique qu'il fait tout ça c'est le premier qu'on met sous les verrous j'en ai presque terminé le 20 juin 1944 4 ans jour pour jour après qu'il soit monté sur le Massilia la milice vient le chercher l'amène dans un bois le tue d'une rafale de mitraillettes dans le dos les méthodes de la milice comme Mandel une quinzaine de jours plus tard c'est le 7 juillet Mandel et il a le temps de se retourner de crier vive la France il comprend ce qui se passe et il crie vive la France et il tombe comme ça on le saura par celui qui a tenu la mitraillette qui sera jugé en 1953 donc que dire de plus Madeleine Zé a été admirable elle s'est battue pour son mari de manière admirable et après elle s'est battue pour faire reconnaître par la justice devant parce qu'on lui avait en plus on lui avait volé des papiers les notes qu'il prenait après les conseils des ministres et c'est Philippe Henriot le ministre militien de la propagande d'après janvier 44 qui a juré toute la résistance en permanence qui a publié les notes de Jean Zé sous le titre fallacieux de carnet secret de Jean Zé dont il a touché les droits d'auteur en les ayant tronqués au passage enfin bon voilà bref il y a dans cette destinée tragique quelque chose de l'ordre de oui d'un stoïcien parce que il faut voir comment il parle de tout ça et je voudrais terminer sur quelque chose c'est que depuis que j'écris des livres notamment quand j'écris la gueuse le Mendès et puis Jean Zé il y a des gens des historiens labellisés qui vision complotiste il n'y avait pas de complot contre la république je ne sais pas si on peut dire qu'il y avait un complot contre la république mais moi quand je lis ce qu'écrit Jean Zé dans sa prison pour voir comment les ministres comme Bonnet qui est des ministres des affaires étrangères appliquer la politique exactement inverse de celle qui était décidée en conseil des ministres et où Jean Zé dit ce que voulaient les gens comme lui c'était la victoire de l'Allemagne peut-être pas de complot mais il y avait des gens qui voulaient sacrément la peau de la république et je terminerai sur un mot de Camus Camus disant des gens qui ont qui ont une partie des gens qui ont fait vichy y compris des gens à gauche pas majoritairement mais il y a eu des gens à gauche qui étaient pacifistes et Camus a écrit dans Libération en 1945 ils n'aimaient pas la paix ils aimaient Hitler ceux qui n'aiment pas Hitler ils aiment la république merci bon je voulais simplement dire pour confirmer en 1940 le ministre des affaires étrangères Paul Baudouin a dit la révolution que nous commençons couvée depuis 20 ans Paul Baudouin juillet 1940 alors naturellement dans cette révolution nationale il y a par exemple la Véronée Raphaël Alibert qui dès juillet 1940 veut mettre en place immédiatement sans attendre un statut des juifs et il dit assaisonner aux petits oignons oui je dis juste un mot là dessus ça c'est tout à fait vrai et ça c'est essentiel deux choses un il faut voir comment Jean Zé dans Souvenir et Solitude décrit la peur qu'avaient les dirigeants au moment des grandes grèves de 36 et comment ils en ont voulu d'autant plus au gouvernement de Front Populaire qui avait solutionné les choses mais ils ont ils ont ils ont ils dit exactement je crois ils nous ont voulu d'autant plus d'avoir assisté à leur peur important deuxième chose pour conforter ce que tu dis il faut lire absolument le livre de Zev Sternel un historien israélien remarquable qui s'appelle ni droite ni gauche qui a été publié à la fin des années 70 et qui a été republié l'année dernière avec une préface de 160 pages absolument remarquable pour montrer en quoi toute la science politique française a toujours essayé de démontrer qu'il n'y avait pas eu de fascisme en France parce qu'il n'y avait pas eu de parti de masse mais que n'empêche qu'il n'y avait peut-être pas eu de parti de masse parce que Pétain n'en voulait pas mais que toutes les autres composantes du fascisme étaient là et que la France n'était pas à l'écart du grand mouvement européen vers le fascisme de cette époque là donc c'est d'accord première question est-ce que vous pouvez penser que sa philosophie de la république peut-être définie comme une religion civile que Zay aurait trouvé chez Rousseau et philosophie de la république comme religion civile qui ensuite a été commentée par Raymond Haron Deuxième question dans sa critique du capitalisme dans les années 30 est-ce que vous estimez que Zay avait des valeurs humanistes qui étaient très proches du personnalisme de Mounier et enfin troisième question dans sa philosophie de l'histoire comme marche de l'humanité vers le progrès et les lumières est-ce que ce n'est pas une réminiscence précisément du modèle juif et disons de l'expérience de Moïse et enfin peut-on dire que Zay doit se caractériser par sa philosophie comme un messianisme laïc dans ma jeunesse j'ai passé ce qu'on appelait un grand oral à Sciences Po où on me posait des questions comme ça elles sont quand même assez ardues n'est-ce pas je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à ça en tout cas ce que je peux répondre c'est que Jean Zay je ne le sens pas tellement rousseauiste donc la référence à Rousseau je ne suis pas sûr qu'elle y soit quant à Raymond Aron il ne le connaissait pas on est bien d'accord donc non je crois je crois qu'il y avait un attachement à la République quelque chose de charnel et que pour ma part j'attribue et que je vois en accord avec des auteurs comme Pierre Birnbaum etc comme l'attachement qu'avaient tous les intellectuels juifs mais pas seulement les intellectuels d'ailleurs à la patrie des droits de l'homme qui les avait émancipés en 1791 par les deux fameux décrets parce que c'est quand même la rupture de l'ancienne malédiction augustinienne sur le peuple le peuple esclave Augustin parle du peuple esclave donc il y a là un truc ça s'est passé en France et c'est la révolution française qui a donné ça donc c'est sur un piédestal alors de ce point de vue là on peut peut-être parler de phénomènes peut-être religieux mais je ne suis pas sûr que ça soit en ce sens que Rousseau ou Aron le disent oui oui j'entends j'entends pour la formation nécessaire la formation du citoyen que Péion ensuite a reprise ici pour théoriser ça c'est la formation du citoyen Rousseau Aron Péion ça fait une drôle de trinité ça bon l'autre question c'était l'autre question c'est à propos de la critique qui capitalise bon alors dans les années 30 ce qui quand même est une force philosophique remarquable c'est celle de Mounier et son personnalisme alors ce que je voudrais savoir c'est que dans l'humanisme de Zé et disons fondé sur cette critique de l'homme capitaliste et de l'argent est-ce que ces valeurs humanistes de Zé sont communes avec celles de Mounier je ne crois pas qu'il y ait vraiment de convergence parce que l'éducation de Zé c'est vraiment un radical socialisme très laïque etc le personnalisme de Mounier ou qu'on va retrouver aussi Marc Sannier tout ça je ne crois pas du tout que ça soit dans sa culture je ne crois pas et d'ailleurs moi je ne l'ai pas trouvé chez Jean Zé véritablement une critique du capitalisme il veut une république égalitaire mais il ne faut jamais oublier une chose parce que trop souvent on ne se rend pas compte de ça le personnel politique de la troisième république n'a pas de formation économique le seul qui a une vraie formation économique le seul qui lit Keynes c'est Mendès France c'est le seul mais les autres ça ne veut rien et d'ailleurs toutes les politiques économiques qui sont menées entre 1930 enfin après la grande crise de 1929 et 1940 sont des catastrophes parce qu'ils ne comprennent rien ce qu'ils veulent faire surtout quand ils sont de droite mais ils font ils mènent une politique il n'y a que Keynes qui comprend qu'il faut faire qu'il faut activer la demande plutôt que l'offre etc et le problème c'est que je me demande si à l'heure actuelle on n'a pas un certain nombre de dirigeants qui ont oublié de lire Keynes parce que c'est quand même Keynes c'est le new deal de Roosevelt basé sur les travaux de Keynes qui a quand même largement sauvé la situation économique or maintenant on est en train de faire une politique au niveau notamment européen complètement inverse c'est à dire qu'on est en train de fabriquer de l'austérité de manière suicidaire donc peut-être qu'une petite politique de la demande ça nous ferait du bien n'est-ce pas voilà quelle est l'oeuvre de Jean Zé comme ministre de l'éducation et de la culture on prend le petit déjeuner ensemble alors on va résumer non non je vais aller je vais aller très vite je le j'avais un problème quand j'écrivais le livre c'est que les gens qui ont il y a des gens qui ont écrit sur cette oeuvre mais moi comme je voulais faire quelque chose qui était sur un essai je ne voulais pas faire un travail sur son oeuvre ministérielle bon donc j'ai renvoyé tout ça en entrée pour dire voilà il a fait ça 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 en deux trois pages de manière synthétique pour dire et pourquoi on ne le connait plus je suis parti de cette interrogation là mais son oeuvre c'est le nouveau Jules Ferry l'âge scolaire jusqu'à 14 ans la création des travaux pratiques les activités les activités de plein air le sport la médecine la médecine scolaire le Crous les bus les bibliobus c'est quelque chose c'est gigantesque ce qu'il fait et il est obligé de le faire en plus par circulaire parce que le Sénat s'oppose à ses lois il n'arrive pas à faire passer les lois donc il le fait par voie de circulaire et c'est remarquable et puis alors tout le monde est assis là ça va c'est lui qui a l'idée de créer l'ENA alors à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui me dit c'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux je sens bien que bon c'est une idée très partagée mais et puis alors dans le domaine de mais enfin j'ai oublié de cette chose et dans le domaine des beaux-arts le statut de la comédie française il réunit les salles de spectacle lyrique l'opéra tout ça il va préserver les rénovations de Versailles la cathédrale de Reims il n'arrête pas c'est lui qui a fait sauver la citadelle qui commençait à être démoli au nord de Bordeaux sur la Gironde il a pris un décret en 1937 qui a sauvé la citadelle de Blague et il n'arrête pas et alors le chef-d'oeuvre c'est la création du festival de Cannes parce que c'est lui alors le festival de Cannes c'est quoi la première manifestation culturelle au monde en termes de chiffre d'affaires je veux dire en puissance et la troisième la plus médiatisée après coupe du monde de football et jeux olympiques c'est une idée de Genzé c'est quand même quelque chose et quand il y a deux ans j'ai été invité à Cannes donc on est allé on a monté les marches etc. avec ses deux filles tout ça il y avait Yvan Levaille il y avait tout un tas d'autres gens comme ça et le maire de Cannes a fait un discours on a mis une plaque Genzé créateur du festival de Cannes tout ça et le maire s'est adressé à moi et m'a dit à deux reprises il me dit monsieur j'ai lu votre livre je suis bouleversé je ne savais pas je ne savais pas que ma ville lui devait autant parce que Cannes sans le festival excusez-moi mais c'est plus la même chose et d'ailleurs enfin bon alors donc je veux dire c'est une oeuvre c'est une oeuvre gigantesque il est resté trois ans c'est à dire tous les gouvernements de Front Populaire même quand c'était plus le Front Populaire parce que les derniers gouvernements d'Aladier et tout ça ça battait de l'aile mais Blum veillait et faisait en sorte qu'il reste il n'était plus au pouvoir Blum mais il était chef de parti et veillait à ce que Zé reste jusqu'au bout pour continuer son oeuvre scolaire donc il a eu la durée pour lui regardez la rotation inouïe des ministres de l'éducation nationale depuis quelques années en France et chacun a une idée plus mérifique que le précédent et on voit ce que ça donne enfin bon voilà donc je veux dire c'est quand même de ce point hein il est resté combien d'années ? trois ans trois ans 36-39 il s'engage le 2 septembre 39 pour partir au Front pourquoi il y en a choisi de 4 ? ça c'est une bonne question et je vous remercie de m'avoir posé c'était quelque chose qui devait répondre à la création de la Mostra par Mussolini en 1932 à Venise donc il a choisi une station balnéaire je pense donc c'est joli quand même enfin non ? et puis je vais vous dire une chose c'est sans doute une ville moins fâcho que Nice parce que Nice depuis les années 20 ça a toujours été dirigé par par des maires l'extrême droite avec ou sans l'étiquette juste c'est peut-être pour pour rappeler effectivement que je suis désolée je vais revenir sur son ministère effectivement moi je pense que pour les les libres penseurs qui sont très attachés à la laïcité son action justement dans ce sens là je trouve qu'elle mérite d'être rappelée à savoir notamment on a beaucoup parlé au moment où Jospin a fait sa loi sur le voile dans les dans les établissements scolaires ces circulaires sont revenus sont revenus à l'avant scène et elles sont très importantes d'une modernité absolue exactement elles sont très importantes et si on se ça n'était tenu à ces circulaires là ben on avait on n'avait pas besoin de faire un grand raout sur le port du voile ou des signes religieux à l'école absolument et juste rappeler que c'est un de un combat qui est d'actualité oui oui bien sûr et que peut-être que enfin moi j'ai appris beaucoup de choses ce soir et vraiment je vous en remercie parce qu'il y avait je ne connaissais pas trop Jean Zey sous cet angle là je le connaissais davantage sur ses actions ministérielles ah ben oui il a une œuvre gigantesque je voulais juste rappeler la circulaire du 15 mai 1937 circulaire du 31 décembre 1936 et il condamnait les propagandes politiques et religieuses dans tous les établissements voilà une loi que on a complètement oublié et cette circulaire la circulaire Jospin l'a édulcoré disons voilà c'est une loi pour la laïcité pour la défense de la laïcité qui est essentielle aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements prosélytisme religieux et prosélytisme politique voilà et c'est lui qui est à l'initiative de cette circulaire et qui est essentielle pour la défense de la laïcité et qu'on a remise en cause depuis 50 ans vous avez fait référence tout à l'heure au concile de l'atran j'ai pu comprendre pour expliquer un des fondements de l'antisémitisme oui en Occident et en France est-ce que je suis désolé de mon ignorance vous pouvez nous en dire un peu plus ah oui c'est vrai vous avez vous avez Louis Fine parce que je suis passé trop rapidement parce que comme je suis passé sur les cathares etc oui parce que au même moment dans le concile de la trans c'est à la fois on décide de l'inquisition enfin ça couvait mais là c'est structuré on décide aussi lancer croisade contre les abigeaux etc et en même temps on décide le port de la rouelle qui est l'ancêtre de l'étoile jaune pour les juifs en disant qu'il faudrait qu'il y ait des quartiers juifs et porter la rouelle or la rouelle est une invention française de qui s'est faite dans l'évêché de Paris quelques années plus tôt et donc ça a été ça a été généralisé alors ça a connu tout un tas de déclinaisons différentes alors c'était tantôt un morceau de tissu jaune des fois c'était d'une autre couleur il y a eu plusieurs déclinaisons de ça mais pour finir les nazis vont reprendre ça avec l'idée alors on va faire l'étoile de David jaune mais c'est un succès d'année de la rouelle inventée au moment du quatrième concile de Latran en 1215 mais le quatrième concile de Latran est totalement inspiré par la théologie politique augustinienne c'est à dire le peuple esclave donc ça il faut être précis voilà vous avez très bien entendu mon omission parfait alors je n'ai pas bien compris je n'ai pas bien compris quand vous avez parlé du fait qu'il ne qu'il n'avait pas à se défendre d'être juif vous avez expliqué j'ai pas très bien compris je pensais à par exemple Marc Bloch qui était aussi un résistant qui lui ne niait pas le fait d'être juif je comprends pas trop pourquoi j'ai pas bien compris c'est pour ça que j'aimerais que vous reveniez sur ça très bien ça me donne l'occasion de préciser non 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 mais attendez attendez oui oui très bien ça me donne l'occasion de préciser il y a un commentateur de football sur Canal Plus il y a de ça une quinzaine d'années qui a pris en main le club de football de Strasbourg dont je ne me souviens plus le nom et il y a eu une rumeur contre lui où on a dit qu'il était juif à Strasbourg il y a eu une campagne antisémite contre lui à Strasbourg on a dit il est juif or ce garçon n'était pas juif et il s'est toujours refusé à démentir à dire non non je ne suis pas juif parce que si vous commencez à démentir ça veut dire que c'est honteux et que vous entrez dans la logique du persécuteur oui mais pourquoi vous avez dit il était il était protestant enfin moi ça me rappelle toutes les toutes les arrestations qu'il y a eu même ici à Albi de gens à la fin en 44 on me disait oh mais eux ils étaient juifs mais ils étaient catholiques aussi enfin je n'ai pas très bien compris non 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 ce n'est pas dans ce sens là que je le dis je le dis parce que c'est la réalité son père Léon Zé c'est une famille une vieille famille juive mozélane qui après 1870 s'est installée à Orléans bon mais famille déjudaïsée au sens où ils ne vont plus à la synagogue une famille laïque ok sa mère sa mère est protestante et va l'élever dans la religion protestante il va au temple etc etc il est protestant de formation de culture d'ailleurs il se marie au temple et il va être y compris enterré au temple quand on retrouve son son sa dépouille quelques années après la guerre donc il est protestant de formation ça c'est incontestable et son choix après il est agnostique il est franc-maçon et donc c'est encore une autre option qu'est-ce qu'il y a de commun et ça c'est les filles de Jean Zé me l'ont dit entre les deux familles mais les deux familles elles communiaient si j'ose dire dans le républicanisme elles étaient radicales socialistes les deux elles étaient à la ligue des droits de l'homme ensemble elles étaient en maçonnerie ensemble vous voyez ce que je veux dire c'était exactement le prototype de ce qui faisait la base des militants républicains dans toutes les villes de France à cette époque là donc le point commun c'est pas c'est ça n'a rien à voir avec la religion ça a à voir avec une conviction républicaine avec toutes les appartenances associatives qui sont typiques du militantisme républicain de cette époque là donc ce que je veux dire c'est que quand on lui dit toi tu es juif il dit j'ai toujours pris grand soin de ne jamais rien démentir parce que s'il rentre dans la logique du démenti du déni il rentre dans la logique la persécution on se dit mais non mais non je suis protestant ah bon c'est c'est infernal on n'en sort pas voilà c'est ça que c'est ça que je voulais dire est-ce que bon voilà Pierre Cotte oui ministre ministre de l'air oui c'était c'était le un jeune turc comme comme oui oui c'est tout ça Jean Moulin tout ça ils sont tous là radicaux socialistes et c'est Pierre Cotte est le le père de Jean-Pierre Cotte qui a été ministre de Mont-Roy en 1981 voilà et qui s'est fait dégager parce qu'il voulait mettre fin à la France-Afrique et on lui a demandé d'aller exercer ses talents ailleurs est-ce que est-ce qu'à propos du fameux esprit républicain des années 30 on ne peut pas reprendre la réflexion d'un richement réfugié allemand anti-nazi en France des trois termes de la devise il ne faut pas seulement mettre en pratique le premier la liberté mais également le second l'égalité pour que le troisième la fraternité prenne tout son sens c'est magnifique ça peut je crois que ça peut servir de conclusion à notre réunion n'est-ce pas bravo je crois que nous pouvons remercier donc maître Gérard Boulanger qui arrive même à trouver des réponses quand il n'en a pas je prendrai exemple celle du de la ville de Cannes voilà pour conclure aussi le livre qu'il a écrit est à votre disposition vous pouvez donc l'acheter Gérard Boulanger se fera un plaisir de le signer à la table de la table et pour conclure pour conclure